... Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, 50 prisons fermes pour Tony Musulin. C'est deux ans de plus qu'en première instance. Toujours pas de solution de logement pour les Roms de la rue Paulbert, mais quelques pistes. Enfin, nous irons à la pêche à la carpe et aux brochettes dans les étangs de la Donde. Tony Musulin a donc vu cet après-midi sa peine alourdie par la cour d'appel de Lyon. L'ancien convoyeur de fond a été condamné à 5 ans de prison ferme pour vol simple, mais aussi tentative d'escroquerie. Là, il a Kessy. La cour, après en avoir délibéré, condamne Thierry, Tony Musulin, à la peine de 5 ans d'emprisonnement. Absent à son procès, c'est en cellule que Tony Musulin a pris le jugement. La cour d'appel a décidé aujourd'hui de le condamner à 5 ans de prison ferme pour le vol de plus de 11 millions d'euros. Une peine plus lourde qu'en première instance. Ses avocats parlent de justice d'exception. Les banques, c'est intouchable en France. Surtout si vous êtes un petit salarié. Je crois que c'est une réalité. Et dans cette affaire, moi, je tiens à dénoncer le fait que Tony Musulin a fait l'objet d'un traitement d'exception qui n'est absolument pas conforme à l'esprit de la loi. La cour d'appel a donc décidé de suivre aujourd'hui les réquisitions du parquet. De son côté, Tony Musulin, incarcéré depuis près d'un an à la maison d'arrêt de Corbat, devra donc encore patienter. L'ancien convoyeur attendait en effet beaucoup de ce nouveau procès, ses avocats ayant plaidé pour une libération anticipée. Toutes, j'allais dire, les clignotances sont au vert pour une libération anticipée de Tony Musulin. Un emploi, un casier vierge, un ordre public qui... Voilà, mais bon, maintenant, il faut attendre. Ce jugement tout juste rendu, Tony Musulin n'en a pas pour autant terminé aujourd'hui avec la justice. Ses avocats entendent en effet ce pourvoir en cassation. Il pourrait même dans les prochains jours saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Un périmètre de sécurité interdit toujours l'accès aux immeubles situés aux 126 et 128 Cour Lafayette. Vendredi dernier, l'apparition de fissures inquiétantes sur les façades du 128 avait entraîné l'évacuation des deux bâtiments, fragilisés, semble-t-il, par l'explosion du 28 février 2008. Pas question donc pour les habitants de réintégrer pour l'instant leur logement. Cette semaine, la place aux experts et aux premiers travaux de sécurisation. Une des responsables de la commission sécurité et prévention de la ville de Lyon est au micro de Jean-Marc Roffat. Aujourd'hui, les travaux d'urgence qui ont été préconisés sont des travaux au niveau du maintien des ouvertures de la façade, une surveillance par un géomètre tous les jours. Et en fonction de la réalité exacte des désordres, s'il n'y a pas de mouvement ou s'il y a quelques désordres, on avisera en fin de semaine pour une réintégration possible des habitants. Il était prêt à tout pour passer une nuit au chaud. Un SDF d'une quarantaine d'années s'est accusé d'un crime imaginaire contre un autre sans-abri, pour bénéficier tout simplement d'un hébergement et d'un repas. Libéré samedi matin, il devra tout de même répondre de dénonciations de délits imaginaires devant le tribunal correctionnel de Lyon. Le bidonville de la rue Poulbert devrait être démantelé dans les prochaines heures. Pour les quelques dizaines de Roms qui s'y trouvent encore, l'avenir s'annonce toujours si incertain. Mais le Conseil général du Rhône tente de mettre en place un programme de réinsertion Roumanie-Benoît d'Autriche. Au camp de la Pardue, aujourd'hui, difficile d'entrer avec une caméra. L'évacuation est imminente et les familles sont inquiètes. Dans le même temps, le Conseil général étudie un programme de réinsertion, une délégation s'est envolée pour Timisoara la semaine dernière, où elle a signé un accord pour permettre aux Roms de trouver un travail en Roumanie. La commune de Lougos va nous donner un terrain, viabilisé avec eau électricité. L'Europe va financer la construction des pavillons. Et le département de Timiche, le département du Rhône, vont assurer le suivi social des familles. Et l'Office français de l'immigration va financer la formation professionnelle du chef de famille. S'il n'y a aucun contretemps, le dispositif pourrait voir le jour en juillet 2011. Les familles du camp de la Pardue ne sont donc pas concernées par cette aide. En avril dernier, pourtant, le tribunal avait donné six mois aux collectivités pour trouver des solutions d'hébergement à ces familles. Le Conseil général affirme qu'il a manqué de temps. C'est un dispositif expérimental, nous devons le mettre en place en urgence. La difficulté avec des camps illégaux, des squats, c'est que nous ne pouvons pas prévoir quelles seront les populations qui arriveront, qui repartiront. Donc on met en place un dispositif le plus précis, le plus pragmatique possible, dans les délais les plus courts. L'évacuation du bidonville de la Pardue pourrait avoir lieu demain, en début de matinée. Une trentaine de familles vitent encore sur place. L'université Lyon 2 a finalement rouvert les portes de ces deux campus, aujourd'hui à Bron et sur les Berges-du-Rhône. Et ce pour permettre la tenue d'Assemblée générale. Et ce soir, les étudiants ont voté la reconduction de la grève pour dénoncer la réforme des retraites. Mardi décisif pour Barack Obama, les électeurs américains se sont appelés aux urnes pour le scrutin de mi-mandat. En jeu, la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, détenue actuellement par les démocrates. Dans la région, les quelques 5500 retortissants américains ont déjà voté par correspondance. Le consul des États-Unis à Lyon est au micro de Jean-Marc Roffat. Les élections de mi-mandat représentent toujours un défi très très grand pour le parti du président. Est-ce qu'ils vont basculer la politique des États-Unis ? Ça reste à voir. Mais c'est vrai qu'il y a une grande frustration parmi l'électorat aux États-Unis. Surtout la cause, disons, c'est économique, c'est la crise financière. Direction à présent Villette-sur-Rhin à 40 minutes de Lyon. Le mois de novembre est traditionnellement la saison de la pêche dans les étangs de la Dombe. Et vous allez le voir, la technique ancestrale est toujours aussi immuable. Gérald Bouchon. C'est l'haricule, c'est l'haricule de poissons. Et donc c'est intéressant, c'est un peu la fête. Moi j'en fais une fête. Et aujourd'hui c'est la fête au mâc corbier à l'étang de la corbière. Au début, il y avait des marais. Puis l'homme, au XIe siècle, a construit des digues argileuses pour retenir l'eau et constituer des étangs. C'est cette tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. Tous les ans, les étangs sont vidés, les poissons se regroupent dans le bief. Ils sont réunis à l'aide de filets, puis triés en fonction des espèces. Nous partons avec un filet, une seillette au départ. C'est le plus petit filet qui ramène une grosse partie de tout le poisson. Après nous redémarrons avec un gros semail, ce qu'on appelle le gros semail. Nous ramenons tout ce qui est carpe, brochette ou le gros poisson. On prend toujours les carpes par les yeux, jamais par les jouilles. Ça fait les pêches l'hiver parce que la carpe dort. Donc elle est beaucoup plus calme, elle n'est pas énervée. Elle ne va pas sauter dessus le filet, etc. Donc là, elle est plus facile à prendre. Les étangs sont tous surliés les uns aux autres. Les exploitants doivent se mettre d'accord pour organiser la pêche. Dans les étangs de la dombe, on trouve particulièrement de la carpe. 65% de carpe environ. Un peu de brochet, 10-15%. Et le reste de poissons, retangues et gardons. Aujourd'hui, la filière piscicole cherche à obtenir une identité poisson de dombe. En quelque sorte, une appellation d'origine bien méritée pour une tradition séculaire. Enfin, l'événement ce soir, c'est bien sûr la rencontre de Ligue des champions entre le Benfica à Lisbonne et l'OL le 20 octobre dernier. Au match allé, les Lyonnais s'étaient imposés 2 à 0 à Gerland. Et il leur suffirait ce soir d'un match nul pour assurer leur qualification en 8e de finale. Mais aucune équipe française ne s'est pour l'instant imposée au stade de la Louse. Coup d'envoi à 20h45. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada